La grève générale illimitée, Valérie, ça a été un vote presque unanime. Une forte majorité, Jean-François, ça c'est sûr. Ça a été voté à 96,5 %, ce mandat de grève générale illimitée qui touche deux centres de services scolaires chez nous, soit de la capitale et des premières seigneuries. Alors, s'il y a des parents ce matin qui nous écoutent, dont l'enfant ou les enfants fréquentent l'une de ces écoles, sachez qu'il y a des classes aujourd'hui qui sont données. Il n'y a pas de grève au calendrier, mais ça pourrait changer vite. On dit que si les négociations, on n'arrive toujours pas à s'entendre avec Québec dans ces négociations-là, bien, on pourrait déclencher cette grève générale illimitée. Maintenant, on a le pouvoir de le faire et on dit que ça pourrait être fait donc au moment jugé opportun. Ce qui est demandé notamment par les enseignants, bien, on veut alléger la tâche, la lourdeur des classes où l'on retrouve souvent plusieurs élèves en difficulté. Et bien sûr, il y a toute la question salariale. On veut donc de meilleurs salaires. 7 000 membres du syndicat de l'enseignement de la région de Québec ont été appelés à voter sur ce mandat de grève générale limité hier soir. Il y a d'autres enseignants de la région qui vont être consultés par leur syndicat au cours des prochains jours, soit la semaine prochaine dans certains cas. Et jusqu'à présent, Jean-François, il y a 5 autres syndicats qui se sont prononcés sur la question et ont tous voté pour un mandat de grève général illimité avec une forte majorité. Donc, si tout ça se met en branle, oui, ça touche des enseignants, mais ça va aussi toucher des milliers d'élèves. Bref, c'est un dossier qu'on va suivre pour vous, évidemment. On sent la mobilisation, en tout cas, avec les résultats que tu viens de nous donner. Merci, Alérie. Au revoir. À tantôt.